L'exploitation agricole, c'est une exploitation où on est pour la troisième génération sur le lieu dit de la ferme d'Arcy. Aujourd'hui, cette exploitation agricole se compose d'un cheptel de 500 têtes limousines. La surface de l'exploitation en terres cultivables, c'est de l'ordre de 250 hectares. Aujourd'hui, on est sur un schéma très brillard où on est sur une exploitation de polyculture élevage. En termes de culture, on va retrouver des céréales comme du blé tendre, du maïs, de l'orge, des betteraves. La part de surface fourragère temporaire, elle est de l'ordre d'une trentaine d'hectares. Et il faut ajouter aux 250 hectares à peu près 80 hectares en plus de pâture. L'alimentation de nos animaux se fait en grande partie avec l'approvisionnement de l'exploitation. Donc notre production, c'est de faire naître des veaux sur la ferme à destination de la boucherie. Il y a un tiers, ce sont des broutards qui partent sur des ateliers d'engraissement italiens. Et les deux tiers restants, ce sont des vaches de réforme et des genisses à l'engraissement. Les circuits de vente aujourd'hui, pour un tiers, notre production est commercialisée à des bouchers. Pour un deuxième tiers, on travaille avec un chevillard sur l'abattoir de Meaux. Et le tiers restant, on travaille par l'intermédiaire d'une coopérative. Et le troisième volet de l'exploitation agricole, c'est la production d'énergie renouvelable. D'une part à base de toiture photovoltaïque, et d'autre part sur de la méthanisation agricole. Donc l'intérêt, il est multiple. C'est que vous produisez votre engrais, qui est le reliquat de la production de méthanisation. Vous retraitez vos effluents d'élevage. Donc en termes environnementaux, vous rentrez encore un peu plus dans les lignes souhaitables et souhaitées. L'affaire qui est intéressante, c'est qu'on est contributeur d'une énergie verte. On fait une économie de l'ordre de 60 à 80% d'achats d'engrais. Et on le remplace par notre production de digesta. Pour avantage, d'augmenter à long terme le taux de matière organique de nos sols, chose qu'on ne faisait pas avant avec la machine. Et ce biogaz, une fois nettoyé, c'est du biométhane à 99%. Et lorsque vous arrivez à ces propriétés de nettoyage du gaz, il est considéré équivalent au gaz de ville. Il a les mêmes propriétés en termes de pouvoir calorifique. Notre modèle économique est un modèle économique qui commence à s'essouffler. On cherche à développer le modèle économique de demain. C'est-à-dire que l'exigence environnementale, administrative et du consommateur, fait qu'on se spécialise. On rentre dans un système qu'on n'aime pas entendre du point de vue agricole industriel. Il va peut-être falloir envisager un châtel complet de 600, 700 têtes. Je n'en sais rien où se trouve exactement le curseur. Aujourd'hui, ce qui tend à se développer, et on est en train de mener des recherches à ce niveau-là, c'est qu'on essaye de développer l'abattage à la ferme. C'est un concept qui nous vient des pays du Nord. Et c'est un prestataire qui se déplacerait dans les exploitations agricoles. Là, mon souhait, ce serait justement de voir sortir rapidement cet abattage à la ferme, qui est apparemment dans l'air du temps en termes de demande. Après, il faut arriver à marier le côté respect sanitaire et réglementaire à cette pratique. On nous imposera plus tard de la méthanisation pour retraiter les efflux en élevage. On croit davantage à la méthanisation agricole qu'à la méthanisation industrielle. S'il y a un maillage intelligent des méthaniseurs à travers le territoire français, il y aura un équilibre des territoires qui va s'opérer. C'est un peu plus coûteux peut-être que de créer des grandes structures. Mais vous répondez vraiment à des besoins territoriaux. Et de surcroît, vous créez de l'activité économique territoriale. Et c'est de l'activité économique qui est non exportable. Notre métier, je le trouve très complet et assez magique, dans le sens où on va répondre en partie aux besoins de la population en termes d'alimentation. On va répondre également en termes d'énergie par le biais de la méthanisation. Le résidu de la méthanisation, c'est un engrais organique qui est quasiment biologique, qui est reconnu comme engrais biologique aujourd'hui. Et cet engrais nous sert à nourrir nos terres. Donc on participe sous plusieurs angles aux besoins de notre territoire. On se sent acteur du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada